Le 20 janvier 2023, Kazei Rodarmore publiait le tweet suivant Les inscriptions sont enfin disponibles sur le mainnet de Bitcoin Le protocole qu'il développait depuis maintenant plusieurs mois voyait enfin le jour sous le nom de Ordinals Moins d'un an après la toute première inscription, ce sont près de 50 millions d'autres inscriptions qui ont envahi le réseau Bitcoin Sans forcément mesurer l'ampleur de ce qu'il venait de créer, cet ancien développeur de Bitcoin Core venait à la fois de construire un tout nouveau terrain de jeu inexploré sur Bitcoin Mais surtout, il venait de réouvrir des débats éternels au sein de la communauté des Bitcoiners Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vous propose qu'on se plonge ensemble dans l'une des nouveautés les plus passionnantes de Bitcoin Le protocole Ordinals On en avait parlé ensemble il y a quelques semaines avec la vidéo tutoriel dans laquelle je vous donne tous les outils pour interagir avec cet écosystème Aujourd'hui, on va aller encore plus loin On va rentrer dans le cœur du réacteur d'Ordinals pour comprendre comment ça fonctionne concrètement Qu'est-ce qui se construit dans ce nouvel univers sur Bitcoin Mais surtout, pourquoi est-ce que certains le voient comme une véritable révolution Tandis que d'autres y voient un risque d'ampleur pour l'avenir du réseau Et pour rendre cette vidéo encore plus passionnante, et c'est un format qui reviendra de plus en plus sur Cryptoost On a reçu une experte du domaine des Ordinals Quelqu'un qui suit cet écosystème depuis le départ Vous la connaissez sous le nom de Explososo sur Twitter On va profiter de son expérience et de son expertise Pour venir ponctuer un petit peu mes explications tout au long de cette vidéo Comme le dit parfaitement bien le scientifique Carl Sagan Il faut connaître le passé pour comprendre le présent Et donc, avant de vous parler vraiment d'Ordinals Il est important qu'on se penche sur les évolutions de Bitcoin Qui ont rendu tout ça possible La première en date, c'est la mise à jour SegWit de juillet 2017 Dont le nom est tout simplement une abréviation de Segregated Witness Et qui a modifié en profondeur la structure des transactions sur Bitcoin En les rendant plus rapides et en organisant mieux les informations dans les blocs Concrètement, l'idée était de déplacer une partie des données de transaction Celle qu'on appelle justement les données témoins, ou witness en anglais Dans une base de données séparée Donc une base segregated en anglais Dont le nom segregated witness ou segwit de cette mise à jour Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail Mais vulgairement, ça a permis d'augmenter la taille des blocs Via d'ailleurs un subtil changement de variable pour les fans de maths Dans la manière de comptabiliser le poids des données dans les blocs En gros, pour faire simple, on est passé de 1MB à 4MB par bloc Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est ultra important dans le cadre des Ordinals La deuxième mise à jour en date, c'est la mise à jour Taproot Beaucoup plus récente puisqu'elle a eu lieu en 2021 Et celle-ci a permis d'accroître la confidentialité Via de nouveaux systèmes de signature des transactions Et surtout, la scalabilité et la flexibilité de Bitcoin Grâce à des smart contracts un petit peu plus légers et plus complexes Qui sont justement stockés dans la partie witness data Celle dont on vient justement de parler avec la mise à jour segwit En bref, pour faire simple, cette succession de mises à jour A permis à Casaero d'Armor de créer Ordinals Tout simplement en profitant du fonctionnement intrinsèque de Bitcoin Qui lui a permis donc de stocker de plus grosses quantités de données dans un bloc Et d'y effectuer par la même occasion des calculs un petit peu plus complexes Bon, maintenant que les bases sont posées On peut enfin parler du protocole Ordinals Et il est important de comprendre que ce projet se divise en deux parties majeures La première, c'est la Ordinal Theory Qui est un système de numérotation des Satoshi Mais je vais vous garder cette explication pour la suite de la vidéo Et la deuxième qui va nous intéresser maintenant Ce sont les fameuses inscriptions Le deuxième point du protocole Ordinals, c'est les inscriptions Et donc les inscriptions, c'est tout simplement le fait de lier une donnée à un Satoshi spécifique Et donc cette donnée peut être de n'importe quel type Ça peut être du son, ça peut être une image, ça peut être du texte Ça peut être une vidéo, etc. Et donc ce couple Satoshi et données, ça donne une inscription Et que l'on peut appeler aussi Digital Artifact Donc si je récapitule, Ordinals permet d'inscrire des données dans la blockchain Bitcoin Que ce soit des images, des fichiers texte, des mini-jeux vidéo même Et de les attacher à un Satoshi Bon, très bien, c'est ce qu'on peut entendre un petit peu partout C'est ce que j'ai moi-même vulgairement résumé dans la dernière vidéo Pour ne pas embrouiller Mais comment ça fonctionne concrètement ? Comme je vous le disais en première partie de cette vidéo Il est désormais possible d'enregistrer des données Dont le poids est inférieur à 4 MB dans une transaction sur Bitcoin Par le biais justement de la partie Witness Data Et bien avec Ordinals, lorsqu'un utilisateur initie une transaction d'inscription Il va associer une donnée arbitraire à cette transaction En l'intégrant justement dans la partie Witness Data Et cette donnée, ça peut être par exemple la fameuse image de singe Ou le logo de Cryptost, peu importe Et ensuite ce qui va se passer, c'est qu'au sein de cette partie Witness Il y a un petit bout de code taproot qui va s'exécuter Et qui va venir encoder la donnée Avec des éléments aussi bêtes que son format, sa taille, etc Et qui va en plus l'associer avec un Satoshi Et donc une fois que la transaction est validée Votre donnée, elle est inscrite à tout jamais dans cette transaction Et donc dans la blockchain Bitcoin Et en plus elle est associée donc à un fameux Satoshi Alors vous vous demandez peut-être Comment le protocole choisit le Satoshi auquel associer la donnée Et bien ça c'est intéressant puisque dans le protocole Ordinals Il est prévu une fonction pointer Qui va permettre à chaque personne souhaitant inscrire une donnée De pointer vers quel Satoshi il veut l'associer Et de base, si cette fonction n'est pas remplie C'est le tout premier Satoshi échangé dans la transaction Qui reçoit automatiquement la donnée Bon, avec ces explications, je pense que vous avez compris rapidement la force d'Ordinals Et vous vous en doutez, l'un des tout premiers cas d'usage A été de créer des collections de NFT Ou plutôt des Digital Artifacts, comme elle l'appelait son créateur, Casey Roddarmor Le créateur même du protocole Ordinals, qui est Casey Roddarmor Lui, son but c'était d'offrir aux collectionneurs, aux DGN et aux Bitcoiner Alors peut-être pas tous parce qu'ils ne sont pas tous d'accord Le fait de pouvoir collectionner des œuvres, en tout cas des images De façon, enfin sur la blockchain Bitcoin Qui est la plus sécurisée, la plus transparente Et être vraiment la donnée on-chain Et lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment pallier le problème De devoir stocker son image en dehors de la blockchain Le but premier, c'était les images, les collections, l'art Et mettre des trucs un peu débiles des fois sur la blockchain On a évidemment vu une explosion des volumes Qui a fait d'ailleurs passer Bitcoin sur plusieurs semaines devant Ethereum Donc c'était assez intéressant à voir Et puis je me suis amusée, moi, en tout cas A classer finalement les collections En fonction de trois caractéristiques Trois grands domaines, je dirais Les premières collections, moi je les ai mis dans les collections très hypées Comme par exemple les Taproot Wizards Qui eux d'ailleurs viennent de lever 7 millions d'euros récemment Pour justement rendre Bitcoin attractif et fun Pour les développeurs et pour tout le monde finalement On a aussi vu récemment, enfin là il y a quelques jours L'ouverture, alors ça c'est assez fou Mais l'ouverture de la vente aux enchères D'une des collections, enfin de certaines oeuvres De la collection Bitcoin Shrooms Donc qui est assez fou Parce qu'actuellement on a des prix de 50 000 dollars pour une oeuvre Donc c'est assez fou Et Bitcoin Shrooms c'est quand même une collection où la première inscription a eu lieu Enfin c'est la 19ème inscription sur les 46 millions qu'on a actuellement Donc c'est exceptionnel Et que maintenant elle soit reconnue Je ne l'ai même pas dit mais par Southbiz C'est en train d'être mis aux enchères par Southbiz Donc on a ces collections très hypées Et puis ensuite j'ai mis les collections qui sont en fait les premiers dans leur domaine Les premiers à faire une certaine chose Donc par exemple on a les Bitcoin Punk qui sont reconnus Il y a un petit débat là-dessus Mais comme étant la première collection à 10 000 unités sur le protocole Ordinals Ensuite on a aussi une collection assez intéressante Qui sont les on-chain monkeys Qui eux à chaque fois qu'il y a une nouvelle feature qui arrive sur le protocole Ordinals Ils utilisent la feature Et en fait c'est un espèce de laboratoire d'expérimentation du protocole Ordinals Et donc eux c'est la première collection à utiliser la fonction récursive Et puis la dernière catégorie que moi j'ai mis Qui étaient donc les collections très demandées très rares Parce qu'ils ont un numéro d'inscription très bas Et là par exemple on a les Bitcoin Rock Les inscriptions elles vont de la 71ème inscription à la 247ème Il y en a 100 des Bitcoin Rock Et le dernier a été vendu pour la petite somme de 3,9 BTC Donc c'est assez conséquent Et je n'imagine pas après le bullrun Quand ça peut coûter L'une des raisons principales pour lesquelles ces digital artifacts Peuvent être plus intéressants que des NFT classiques C'est que sur Ethereum par exemple La majorité des collections que vous connaissez Elles sont hébergées en réalité en dehors de la blockchain Votre token signifie que vous êtes bien détenteur de cette image Mais dans les métadonnées de votre NFT Il n'y a souvent qu'un lien vers un serveur externe Comme par exemple un Google Drive ou un IPFS Et si celui-ci est supprimé par le créateur Ou qu'il est remplacé Et bien votre NFT il n'a plus aucune valeur Avec Ordinals c'est bien différent Puisque l'image comme le token Donc le Satoshi Ils sont stockés dans la blockchain Bitcoin Et à tout jamais Et donc personne ne pourra changer ça Et c'est pour ça qu'on considère Que les digital artifacts de Bitcoin Peuvent être plus intéressants que les NFT Sur d'autres blockchains Et notamment sur Ethereum par exemple Et de ces fameux NFT dans un premier temps On est rapidement passé à une nouvelle tendance Qui a fait exploser les inscriptions sur Bitcoin Les tokens BRC20 Alors cette norme elle est évidemment adaptée De la nomenclature des ERC20 sur Ethereum Mais elle est beaucoup plus simple Puisqu'elle dispose seulement de trois fonctions Déployer, mint et transférer Et dans chaque cas la donnée qui est inscrite dans la transaction C'est un fichier de type JSON Donc finalement un petit bout de code exécutable Qui vous permet de créer ce token Ce qui est important à savoir C'est que ça n'est pas du tout reconnu Par le créateur du protocole Ordinals Donc EZ Parce que c'est pas du tout lui qui l'a développé C'est le développeur qui s'appelle DomoData Sur Twitter Pour les BRC20 Ce qui est intéressant de savoir là Tout de suite maintenant C'est que récemment Le premier BRC20 qui s'appelle Ordi Il vient de passer C'est la capitalisation de 1 milliard Ce qui a été quand même vraiment encouragé Par le fait qu'il ait été listé par Binance Récemment, il y a peut-être 2-3 semaines Le créateur même des BRC20 Alors c'est assez drôle Parce que quand on regarde la documentation Un des premiers paragraphes De cette documentation Pardon Et bien le créateur dit Alors moi j'ai juste expérimenté J'ai fait un truc un peu drôle Je me suis dit ça peut être sympa De faire des jetons fongibles sur Bitcoin Mais honnêtement N'y mettez pas toutes vos billes Parce que c'est pas la meilleure façon De créer des jetons fongibles sur Bitcoin Donc lui-même Est en train d'avouer finalement Que sa création Elle est un peu Elle est pas vraiment super pour Bitcoin Mais c'est pas la meilleure façon De créer des jetons fongibles sur Bitcoin Donc je trouve ça assez drôle Que finalement Même le créateur est d'accord avec tout le monde Sur le fait que les BRC20 C'est pas très optimal Ça utilise quand même très mal Les fonctionnalités de Bitcoin Notamment les UTXO C'est très très mal optimisé Donc pour l'instant Mon avis va dans le sens de celui du créateur C'est que ça n'est pour l'instant Que spéculatif Et oui il y a des gens Qui ont fait beaucoup d'argent Notamment avec le ordi Tout à l'heure je vous ai parlé Des deux parties majeures Du protocole Ordinals On a déjà fait le tour des inscriptions Mais il reste encore une partie inexplorée La Ordinals théorie Et en effet Si on regarde le handbook De Kazeiro d'Armor La première chose Qu'il décrit dedans C'est cette fameuse théorie De numérotation des Satoshi Selon lui La théorie des Ordinals C'est un système De numérotation des Satoshi Qui permet de les suivre Et de les traquer Et oui parce que Comme vous le savez Un Bitcoin c'est 100 millions de Satoshi Et maintenant avec une supply De plus de 19 millions de Bitcoin Bah ça fait quand même Beaucoup de Satoshi Et comme depuis 15 ans Il s'échange de main en main Entre utilisateurs Il est devenu très compliqué De savoir réellement Leur provenance Et leur parcours Et ça c'était l'idée De Kazeiro d'Armor Rien de plus Labelliser les Satoshi Pour pouvoir les suivre Plus facilement Alors si vous vous demandez Pourquoi est-ce qu'il appelle ça Ordinals Et bien c'est très simple C'est parce que Que l'on parle de minage Ou de transfert dans des transactions Le schéma de mouvement d'un Satoshi C'est celui du première entrée Première sortie Et donc la numérotation Elle suit simplement L'ordre naturel D'où le nom Ordinals En bref Si on peut numéroter Tous les Satoshis Dans l'ordre de minage Et savoir comment est-ce Qu'ils ont été transférés Et bien tout simplement On peut retracer L'ensemble de ces Satoshis Alors au-delà du fait Que c'est très intéressant Que d'avoir un système De numérotation Il y a vraiment quelque chose D'assez incroyable Je trouve dans ce qu'a fait Kazeiro d'Armor Et dont je voulais absolument Vous parler Au lieu de tout simplement Proposer une manière De numéroter ses Satoshis Il a décidé de créer Cinq systèmes différents Pour les numérotés Alors la première manière De numéroter les Satoshis C'est la plus basique C'est la position Dans l'ordre de minage C'est-à-dire que Le premier Satoshi miné Il est numéroté zéro Le deuxième Un Et ainsi de suite Jusqu'à 21 millions Fois 100 millions de Satoshis Donc 2,1 10,8,15 En gros ça fait beaucoup Bon la deuxième Elle n'est pas forcément Plus compliquée C'est juste la position Du Satoshi En pourcentage Par rapport à la quantité Totale de Satoshi Qui sera à jamais minée Ensuite La troisième Et c'est là que ça se corse Un petit peu plus Il l'appelle par décimale Et ça représente en fait Le numéro du bloc Dans lequel le Satoshi A été miné Et ensuite Sa position Dans ce même bloc Si c'est donc Le premier Satoshi Du premier bloc Son numéro c'est 0.0 Puis 1.0 Etc Et dans le bloc suivant Ce sera 1.0 Puis 1.1 Etc Vous avez compris l'idée Mais il ne s'arrête pas là Puisqu'il corse encore plus Le schéma En introduisant une quatrième Manière de compter Qu'il appelle par degré C'est le même principe Mais cette fois-ci On a Le numéro du cycle Le numéro du bloc Depuis le dernier halving Le numéro du bloc Depuis le dernier ajustement De la difficulté de minage Et enfin La position du Satoshi Dans ce bloc Et alors La dernière accrochée au ceinture Parce que là On se met vraiment à rigoler Vous vous souvenez de la première manière de compter 0,1,2 Etc Jusqu'à 2,10 puissance 15 Et bien maintenant On numérote dans l'autre sens C'est à dire que le premier Satoshi Vaut 2,10 puissance 15 Et le dernier Il vaut 0 Et à partir de là Kazai Rodarmor Il a décidé de convertir ce chiffre Dans une base 26 Qui correspond aux 26 lettres de l'alphabet Et ça permet tout simplement De donner un nom A chaque Satoshi Et ce que je trouve Assez exceptionnel avec ça C'est que Comme on a une supply Qui est de l'ordre Donc comme je vous le disais 2,1,10 puissance 15 C'est immense Et bien il y a une probabilité De créer des noms Assez géniaux Par exemple Le Satoshi Qui portera le nom Rodarmor Donc le nom du créateur D'Ordinals Il devrait être miné D'ici une quarantaine d'années Et tout ça Ça a permis de créer Ce qu'on appelle Les rares Satoshi Et les exotiques Satoshi Les Satoshis rares C'est assez drôle Parce que Quand on devient un peu chasseur De Satoshis rares On a l'impression De retourner De faire de l'archéologie Sur Bitcoin Donc c'est assez drôle A réaliser Donc déjà Qu'est-ce que c'est Les Satoshis rares C'est Le fait qu'un Satoshi Et une histoire spécifique En fonction d'un certain événement Qui s'est passé sur Bitcoin Donc je vais donner des exemples Selon d'ailleurs Le Rodarmor Rarity Index Il me semble Donc il y a 5 catégories De Satoshis rares Par exemple On a la catégorie Uncommon Qui représente Le premier Satoshi De chaque nouveau bloc On peut avoir par exemple Le Satoshi rare De niveau rare Qui lui Serait le Satoshi Donc le premier Satoshi Du bloc Après la période d'ajustement Donc tous les 15 jours A peu près Ensuite on a Le Satoshi épique Qui lui Est le Satoshi Qui C'est le premier Satoshi Du bloc Après une période De halving Donc là D'ailleurs Très bientôt Et donc il y a 5 catégories Comme ça De Satoshis rares Qui viennent apporter Je dirais Un supplément De rareté Sur ces différents Satoshis Donc ça c'est Le Rodarmor Rarity Index Qui a été créé Par le créateur Du protocole Ordineals Et puis ensuite A côté de ça On a Les Exotic Sat Qui eux Ont été créés Un petit peu Par la communauté Je dirais Donc je vais donner Un exemple Donc par exemple On a le Satoshi Vintage Qui lui Représente Tous les Satoshis Qui ont été minés Durant les 1000 premiers blocs Ensuite on peut avoir Le Satoshi Nakamoto Qui lui A été C'est les Satoshis Qui ont été minés Par Nakamoto Et puis On a aussi Le Satoshi Pizza Qui est celui Qui a été Enfin ce sont les Satoshis Qui ont été impliqués Dans la transaction Du premier achat Fait par Bitcoin Donc les 10 000 Bitcoin Qui ont été Qui ont transactionné Le 22 mai 2010 Et donc Et donc voilà C'est assez intéressant D'avoir finalement Un supplément De rareté Sur la différence A toucher En fonction De l'événement Dans lequel Ils ont été impliqués Dans l'histoire De Bitcoin Bon je pense que Je n'ai pas forcément Besoin de vous expliquer Beaucoup plus Pourquoi est-ce que Ordinals Peut être vue Comme une petite révolution Sur Bitcoin Vous l'avez certainement Compris par vous-même Et au travers De toutes nos explications Dans cette vidéo Mais il faut comprendre Ce logiciel lui Il censure complètement Les inscriptions Et en plus de cela Il a une Enfin il a Un pool de mining Une société de mining Ocean mining Qui a décidé Aussi évidemment Parce que c'est lui Le CEO De censurer complètement Aussi les inscriptions Ca veut dire Que eux Ne minent Absolument pas Et aucun bloc Avec des transactions Qui impliquent Le protocole Ordinals Donc c'est une vraie croisade Contre le protocole Ordinals Après je ne sais pas Qui a raison Je ne sais pas Qui a tort En tout cas moi Évidemment Je suis pour Le protocole Ordinals En réalité Ordinals A réveillé Un vieux débat Au sein des bitcoineurs Aussi vieux d'ailleurs Que l'existence De Bitcoin Quant à l'utilité Du réseau D'un côté Il y a ceux qui pensent Que Bitcoin A pour unique objectif Que d'être un système De paiement alternatif Décentralisé De paire à paire Et qui pourrait Potentiellement mener A un système monétaire Plus solide Plus fiable Et plus équitable Et pour eux Toute autre utilisation De Bitcoin C'est tout simplement Une mauvaise idée Puisque ça pourrait Ralentir son adoption Avec ce but premier Qui est monétaire Et pire Ils estiment que Bitcoin ne doit pas Devenir une base de données Dans laquelle on peut stocker Tout et n'importe quoi Et surtout n'importe quoi Et de l'autre côté On a ceux qui prônent La non-censure Et le non-contrôle Et qui considèrent Que Bitcoin C'est un réseau ouvert Que chacun doit pouvoir Utiliser à sa guise Tant que Évidemment Le code est respecté Dans le premier camp Des voix se sont élevées Contre Ordinals Notamment Pour le premier argument Du fait qu'il alourdissait Le réseau L'idée c'est de permettre A n'importe qui De pouvoir avoir Un noeud Bitcoin Chez lui Sauf que Si la blockchain s'alourdit Avec des inscriptions Par exemple Cette mission Elle deviendra De plus en plus Compliquée à atteindre Leur autre argument Et qui est encore Plus problématique A mon sens C'est comment justifier L'adoption du réseau Bitcoin Si on sait que Des images A caractère criminel Sexuel Ou pire même Peuvent y être stockées En toute impunité Et ça Ça pourrait donner Un nouvel angle d'attaque A tous les détracteurs Qui ne souhaitent pas Voir Bitcoin Se démocratiser Forcément Vous vous en doutez En tant que réseau ouvert Bitcoin peut être utilisé Par tous Et comme ils le souhaitent Et on sait Parfois L'être humain N'agit pas toujours Avec les meilleures intentions Du monde Et même une création Comme Bitcoin Ne peut pas y échapper Et ça n'est pas Bloquant Ordinals Que ce problème Finira par être résolu Et pourtant En tant que contre-argument On peut justifier Le fait qu'on a constaté Grâce à Ordinals Que les frais de réseau Ont par moments Représenté Plus de la moitié De la rémunération Des mineurs Et ça Ça en trouve donc Une possibilité Que ces mineurs Pourraient continuer A être rentables A l'avenir Même après plusieurs Helving Et notamment Grâce à des initiatives Comme les inscriptions Qui génèrent énormément De frais de transaction Sur le réseau Bon vous l'avez compris C'est un vrai débat Et je ne crois pas Qu'il y ait vraiment De réponse parfaite A vous donner aujourd'hui Mais j'aimerais vraiment Avoir votre avis Sur ce sujet Est-ce que vous trouvez Que c'est normal Que Bitcoin Qui prône des valeurs De liberté Puisse être contrôlé A ce point Par certains individus Qui ne souhaitent pas Le voir se développer Dans une certaine direction Ou est-ce que Vous partagez leur avis Et vous pensez Que Ordinals Représente un risque Pour l'adoption De Bitcoin A grande échelle Dites-le moi Dans les commentaires Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Permis de mieux comprendre Comment fonctionne Ordinals Quel est cet écosystème Qui se développe actuellement Sur Bitcoin Et qui pourrait potentiellement A l'avenir Représenter une des tendances Les plus importantes Du prochain bullrun Qui arrive Merci de nous avoir écouté Jusqu'ici Je vous invite à vous abonner A mettre un like A cette vidéo Si elle vous a plu A la partager également Sur les réseaux sociaux Et à nous laisser un commentaire Également avec votre avis Sur ce sujet Je vous souhaite de passer Une excellente semaine Et je vous dis A très vite sur Cryptost Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501